Mais Emmanuel Macron a choisi de commémorer leur 60e anniversaire ce 19 mars, le jour de l'entrée en région du Cécile, des accords qui ont marqué la fin d'une guerre qui a duré près de 8 ans. C'est la naissance d'un état algérien, c'est l'État que vous avez envoyé à l'Élysée, aucun responsable algérien est présent. On va écouter d'abord un extrait de la prise de parole d'Emmanuel Macron. 60 ans après les accords déviants, 60 ans après cette victoire pour certains, cette défaite pour d'autres, le soulagement pour beaucoup, le début d'un calvaire. Pour tant d'entre vous, nous sommes donc rassemblés. C'est le 19 mars 1962, marqué d'abord le début du Cécile. Cécile-feu qui mettait fin à plus de 8 années de guerre, durant lesquelles, vous l'avez rappelé, plus de 30 000 de nos soldats sont tombés, morts pour la France. Tant de familles, endagués, tant de blessés. On continue à parler de cette commémoration avec vous, Améjib Sidi Moussa, cet historien, auteur de l'ouvrage Algérie, une autre histoire de l'indépendance. Est-ce que vous avez une réaction à ce discours d'Emmanuel Macron ? Oui, j'ai suivi ce discours en direct, comme beaucoup de mes collègues, et j'ai été frappé par la disproportion, le déséquilibre, entre le côté mémoire, une forte insistance sur l'aspect mémoriel, et au détriment de l'aspect historique, l'aspect histoire. Et le dispositif en lui-même, déjà, c'est-à-dire inviter quatre représentants de prétendus groupes mémoriels, ça interpelle également. Mais l'autre observation aussi, que j'ai partagée, c'est le fait de tout réduire, en fait, le rapport entre l'Algérie et la France, entre les deux États, à simplement des questions de mémoire. Ça a évacué, à mon avis, des questions politiques, des questions économiques et autres. Et voilà, l'observation. Alors, justement, on va parler politique un peu plus tard, mais vous parlez justement de ce travail de mémoire, ce travail historique. Pourquoi il patine toujours autant que 60 ans après ? Pourquoi il est si compliqué de parler de l'histoire de cette guerre ? Je pense qu'il n'est pas si compliqué que ça, ou alors il n'est pas compliqué que tout le monde. Et justement, le fait de mélanger des enjeux de mémoire, qui ont davantage à voir avec le politique, avec le discours qu'on va voir les acteurs, les associatifs, les hommes et les femmes politiques. Vous voyez, il y a par exemple des conflits sur est-ce qu'il faut commémorer ou pas le 19 mars ? On a une opposition en particulier du côté de la droite. Donc ça, c'est la mémoire, c'est ce qui va toucher aux politiques, c'est quel rapport on entretient avec ce passé. Et il y a l'histoire. L'histoire, ça va être la restitution des faits, leur interrogation, leur mise en perspective. Et c'est le travail en particulier des chercheurs, des historiens. Et j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion entre la manière dont on étudie l'histoire, dont on rapporte les faits, dont on la diffuse, dont on la transmet, à l'université, dans les établissements scolaires, et le discours qu'on entretient dans le champ politique et dans le champ médiatique. Comme si on était dans des mondes parallèles en réalité. Il y a tout de même une grande différence, un fossé, même entre la manière dont est traitée cette période de l'histoire en Algérie et en France. Côté algérien, la population est abreuvée de ces images, de témoignages. Côté français, elle est étudiée cette histoire à l'école, elle est enseignée, mais en revanche, elle ne prend pas tant de place que ça. C'est un seul chapitre. Oui, 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 ça dépend, ça dépend de niveau. J'ai enseigné dans le sommet, notamment, à l'université. Et effectivement, ça s'est inscrit au programme. C'est une question, d'ailleurs, qui intéresse certains élèves, qui sont assez réactifs et sensibles à la question de la colonisation et de la décolonisation. Mais là encore, je pense qu'on a avancé, mais on a toujours un décadage dans la représentation. Donc il y a un effort qui a été fait. Seulement, je pense que la question algérienne, la guerre d'Algérie, le conflit, s'est un peu disparu des débats intellectuels, des débats de militants et de l'espace public. Je pense qu'il y a une bonne part de dépolitisation, en règle générale, et que la question algérienne est associée à autre chose. Il y a eu d'autres conflits, en Algérie. Et aussi, je pense que les courants politiques qui entretenaient de mémoire, en particulier avec la lutte anticoloniale, en particulier la gauche, du fait de leur affaiblissement, il y a moins de transmissions. En revanche, dans le camp d'en face, en particulier à droite et à l'extrême droite, ils entretiennent cette mort-là. Mais ils entretiennent, en particulier, la mémoire de la défense de l'Algérie française, un rapport trouble également à l'OAS, et aussi, on va dire, une espèce de clientélisme à l'égard de certains groupes, en particulier les Harkis et les rapatriés, ce qu'on appelle les Pieds Noirs. Donc, la guerre d'Algérie, où ce rapport est en plein, il n'est pas complètement disparu. C'est juste qu'il n'est pas égal, il n'est pas distribué de la même manière sur les groupes sociaux, sur les tendances politiques. Et les générations. Justement, on a l'impression qu'il y a tout de même un tabou, tout de même un malaise qui perdure. Vous voyez, pour parler d'autres guerres, la France est beaucoup plus décomplexée. Lorsqu'elle regarde dans son rétroviseur, pour parler de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un travail énorme de mémoire qui a été fait. La télévision de nos confrères Arte en est même le produit de ce travail de réconciliation. Quoi avec l'Algérie, sa lutte ? Je pense que sa lutte en particulier parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore tout à fait été digéré, du point de vue du nationalisme français et même de la culture politique de nos élites. La perte de l'Algérie, ça signifie la fin de l'Empire. C'est la perte d'un joyau, en réalité, et c'est le repli, la rétractation de la France sur l'Hexagone. Donc la France devient un petit pays, une petite nation. Et je pense qu'il y a une blessure, de ce point de vue-là, du côté, non seulement des nostalgiques de l'Empire, mais de toute une partie des élites politiques. Ensuite, l'Algérie ou le rapport à l'Algérie, ce n'est pas seulement la colonisation et la décolonisation, la guerre. C'est aussi l'immigration, la migration. Et le fait que, qu'est-ce que ça interroge ? C'est la légitimité de la présence des enfants, des petits-enfants, des travailleurs immigrés algériens. Et c'est ça que ça interroge en creux. Et le malaise, à mon avis, se situe aussi là. C'est pourquoi, simplement parler de mémoire, parler d'histoire, en mélangeant les deux, on évacue le fait que c'est une question de l'altérité, de la différence et de la présence, de la légitimité, de la présence des descendants de ceux qu'on appelle des colonisés ou des immigrés, des travailleurs immigrés algériens. Alors là, on a parlé du côté français, de ces Français qui ont peut-être du mal à penser ces plaies qui restent encore ouverts. Pourquoi il n'y avait aucun représentant algérien aujourd'hui ? Je pense que c'est une conséquence ou un sous-produit des tensions qu'on a bien connues au cours des derniers mois. Et puis, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une crise particulière, puisque, d'après ce qu'on a compris, il y a plutôt une tendance à l'apaisement, on attend que tout le monde soit connecté. Il y a quelques mois, il y a quelques mois. Autour du 17 octobre, c'était très bien du monde. Je me souviens très bien de ce contexte. Mais là encore, il ne faut pas oublier le fait que les relations, les rapports entre les administrations, entre les États, entre les hommes et les femmes d'affaires... On attend que tout le monde soit connecté. Même entre les peuples, tout simplement. Les Algériens et les Français ne font pas la guerre sur le terrain de la mémoire. Et en général... Est-ce que je me rabaisse ? Je ne me rabaisse pas. Mais il y a des groupes, effectivement... Je ne me rabaisse pas. ...qui sont un peu bouté, qui entretiennent un rapport arnu, revanchard. Il suffit de voir comment se déroule la campagne électorale en France en ce moment. Et qui joue seulement sur son ressentiment colonial, cette nostalgie impérialiste, et justement, qui joue sur la xénophobie et le racisme. Et là encore, je me répète, mais sur l'illégitimité de la place... On attend que tout le monde soit connecté sur ce territoire. Pourquoi on commence ? Les groupes algériens, vous le savez également, il y a eu un mouvement populaire, la population a contesté ce régime. D'ailleurs, il y a eu une équation qui a été faite, qui peut être discutable, justement, entre le régime algérien et justement, ce qui soit les héritiers ou les descendants du colonialisme. C'est fait de manière un peu simpliste dans certains slogans et dans certaines manifestations. Mais toujours est-il que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'État algérien... Est-ce que vous m'entendez ? ...d'opérer un travail critique ou de regarder de manière lucide son histoire parce que c'est quelque chose de central dans sa légitimité. Donc vous m'entendez quand même ? ...c'est créé à la suite d'une lutte indépendantiste qui a été conduite, menée par le Front de Libération Nationale, de l'être humain du CERN, notamment l'État non-missaniste. Mais c'est quelque chose de central, de cardinal. Ce récit un peu héroïque et uniforme, un seul héros de peuple, guidé par le FLN, c'est quelque chose qui est difficile de discuter, de contredire, au risque de passer pour, justement, un anti-patriote ou un anti-nationaliste. Merci beaucoup, Néjib Sidi Moussa de Sidi Moussa. Excusez-moi d'être passé nous voir pour nous parler de cette journée de commémoration. ...de l'ouvrage Algérie, l'offre histoire de l'indépendance. Merci beaucoup. Autre dossier important pour l'Algérie, celui du Sahara occidental, dont il soutient l'indépendance ces dernières heures, la décision de l'Espagne de s'aminer sur le Maroc à cause d'une crise diplomatique. Bon, on va commencer. On va commencer. Vous-même, vous connaissez que je ne suis pas un habitué de ce genre de choses. Je ne me laisse jamais aller dans ce genre de jeu. ... ... Mais si je prends l'engagement de le faire aujourd'hui, c'est parce que j'estime que j'ai déjà trop supporté. ... J'ai déjà trop supporté. ... ... ... J'ai même déjà... J'avais même toléré. J'avais même minimisé. Mais je me suis rendu compte que à force de le faire, certains pensent que on a peur de... ou bien elle nous impressionne ou elle nous intimide. Pourtant, moi, je n'ai rien à foutre. Je n'avais plus rien à foutre de sa vie. Parce que j'étais déjà engagée dans une autre vie. Très avancée même. Pour que je revienne en arrière pour me rabaisser en faisant les... 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 les enfantillages. Parce que moi, j'appelle ça des enfantillages. C'est des enfantillages. Je ne fais pas des choses des enfants dans ma vie. Je suis quelqu'un qui a déjà avancé en âge et j'ai envie de faire des choses qui correspondent à mon âge. C'est pour ça que aujourd'hui là, j'ai décidé de mettre les points sur les i envers ma ex. Parce que c'est un peu de trop. un peu de trop. Prendre ma photo. Ma photo. Moi. Et mettre ça. Dans un direct. Non seulement elle prend ma photo et met dans son direct. Elle se permet de m'insulter copieusement. Pour rien comme ça là. Ça fait plus d'un an. Environ un an et demi que je me suis séparée d'elle. C'est pas aujourd'hui que je me sépare. Je me suis séparée d'elle. Et elle n'a jamais cessé de le faire. Donc vous qui venez me parler là. Depuis hier. je suis à près de 246 personnes qui viennent à Messenger et à WhatsApp pour me demander de ne pas le faire. Je ne vais insulter personne ici là. Parce que si je l'ai fait dans mes publications c'est parce que j'étais tellement remonté et que je suis toujours remonté. Parce que moi on dit que je suis extrémiste dans mes décisions. Je préfère qu'on le dise. Moi je ne connais pas comment ça fonctionne les directs. C'est ma première fois de faire un direct. Donc je ne suis pas expert dans ce domaine. Si le direct est signalé je ne sais pas comment ça fait et tout et comment il faut aller contre ce signalement. Mais c'est vous qui connaissez c'est vous qui connaissez. Moi je ne connais rien. Dans ce domaine je suis bête. Bon si j'ai décidé de parler ce soir sur ma situation concernant ma ex que vous connaissez tous c'est parce que je voudrais apporter certains éclaircissements sur plusieurs éléments qui ont caractérisé notre relation à l'époque où nous étions encore ensemble. Je ne suis pas venu ici pour la dénigrer parce que je n'ai rien à foutre de tout ce qu'elle fait. Après moi elle a eu d'autres relations moi aussi chacun fait sa vie de son côté. Si jeudi passé il n'y avait pas eu ce direct je pouvais même encore accepter qu'elle fasse le direct mais qu'elle n'associe pas ma photo à ces choses-là. Ça c'est le premier point. Deuxième point c'est avoir insulté ma femme en la traitant et elle a même comparé ma femme à ma mère ma mère qui m'a mis au monde qu'elle n'a jamais vu et qu'elle n'a jamais connu. Je ne suis pas en train de lire les commentaires moi je n'ai rien à foutre de ça. Je suis venu pour parler je vais parler ce que je vais parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le seul direct que je vais faire parce que quand on a affaire à ce genre de personnes il faut se préparer en conséquence même juridiquement parlant on va se préparer. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je vais me limiter sur le problème de l'enfant l'enfant parce que mes directs vont se faire au cas par cas au moins de d'abord je vais m'adresser à une soeur Marie Thérèse Péret pour lui dire que je suis désolé et je considère ça comme une trahison je considère ça comme une trahison vous venez me supplier en invoquant les gens pour me dire non ne parle pas ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ne m'envoyez plus ce genre de messages vous causez avec elle parce que moi j'ai toutes les informations de vos rapports et vos relations avec elle vous causez avec elle vous ne pouvez pas la conseiller pourquoi vous ne la conseillez pas pourquoi donc c'est les enfants des autres qui doivent subir je ne connais pas ce que vous traitez avec elle je ne veux même pas savoir mais à partir d'aujourd'hui quand il s'agit de ma ex je ne veux plus que quelqu'un revienne pour tenter de me dissuader ou tenter de m'amener à annuler ce que je vais faire quand c'est trop c'est laid elle m'a insultée elle a fabriqué les fausses conversations WhatsApp j'ai tout enregistré j'ai tout enregistré les fausses conversations WhatsApp qu'elle a balancé sur la toile elle a fait des postes pourquoi vous ne l'avez pas conseillé pour lui dire d'arrêter il fallait la conseiller donc appelez-la appelez-la Marie-Thérèse c'est toi qui est venue c'est toi qui m'a cité dans mes choses c'est pas moi qui t'ai cité c'est pas moi qui t'ai cité ne me faites même pas entrer dans mes états il y a eu une brève relation entre ma témoin on s'est séparé pourquoi elle ne peut pas la fermer elle ne peut pas la fermer parce qu'elle est qui ça fait environ un an et demi parce que on s'est séparé on a commencé à se séparer un mois après la naissance de l'enfant quand on ne s'est pas entendu sur un élément que je vais évoquer tout à l'heure vous me prenez même pour qui vous pensez que je suis vraiment fou je ne suis pas fou même juridiquement parlant la loi m'autorise à adopter j'avais décidé d'adopter cet enfant conformément à la loi donc rien ne me ne me ne m'incrimine comme vous êtes en train de vous le faire pour m'intimider là rien ne m'incrimine rien ne m'incrimine et je n'ai pas de problème avec ma femme actuelle je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème j'ai une profession une profession que l'état connaît et c'est mentionné dans tous mes documents officiels bon je sais que l'image n'est pas bien bon les gens ne veulent pas ma profession est mentionnée là bon je vais faire je vais faire une copie ma profession est mentionnée donc aller fabriquer les 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 fausses conversations WhatsApp et les balancer sur la toile je trouve ça vraiment enfantin si c'est sur ça que vous vous basez pour dire que si ou ça moi je ne suis même plus à ce niveau je ne suis plus à ce niveau si c'est c'est ma ex qui vous est qui 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 vous envoie venir me parler moi je je dis lui que je suis désolé je suis désolé c'est elle qui va devoir prouver à la justice certaines choses c'est pas à moi de prouver à la justice si ou ça parce que tout ce que je vais dire ici c'est des choses que j'ai vécu c'est pas des choses qu'on m'a raconté c'est des choses que j'ai vécu c'est moi qui ai signé les papiers c'est moi qui ai géré l'hôpital c'est moi qui ai signé les papiers et j'ai revu tous ces papiers aujourd'hui c'est moi qui l'ai porté qui l'ai transporté dans la voiture c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital quand elle a commencé à avoir des contractions puisqu'elle ne voulait pas que Nanou reste chez elle pour que les deux peurs que les gens ne découvrent c'est moi qui l'ai transporté donc ce que je dis ici c'est que c'est des choses que j'ai vécu j'ai vécu donc c'est pas des choses que on m'a raconté ou bien j'ai imaginé je ne vais pas entrer dans trop de détails concernant ma rencontre avec Math Chopin donc je vais vous épargner ça parce que je suis un peu fatigué mais ce que je vais que vous comprenez c'est que au mois de mars mars 2020 je crois c'était le 11 ou le 12 c'est là où je reçois un appel de Math Chopin elle me dit qu'elle est enceinte écoutez bien ce que je vais vous dire elle me dit que elle est enceinte et qu'elle attend un garçon bon sachant que moi je suis enfin pas à la recherche d'un garçon en tant que tel non donc c'est une personne qui m'a bien étudié et qui connaissait que quand elle va me parler d'un garçon je vais sauter et effectivement c'est ce qui s'est passé lorsqu'elle me dit qu'elle est enceinte et qu'elle attend un garçon j'étais tellement content d'avoir une femme enfin enceinte parce que j'ai déjà fait 17 ans ma deuxième fille a 17 ans j'ai deux filles elles sont toutes les deux à l'université donc ça fait 17 ans que je n'ai pas connu de femme enceinte donc ça fait 17 ans que je n'ai pas connu donc il était normal pour moi de ne pas faire de ne pas connaître comment faire la différence entre une femme enceinte et une femme qui simile une grossesse c'est pour ça que je suis tombé dans ce piège bon j'ai deux filles avec deux mères différentes ma deuxième fille a perdu sa mère en Espagne il y a de cela trois ans et j'avais estimé que si ma ex est enceinte de moi pour ne pas faire des enfants avec des femmes différentes pour ne pas avoir plus de trois enfants avec chacun chaque enfant sa mère je vais préférer me mettre dans une relation stable avec ma ex c'est en ce moment là si je me suis retrouvée en train de vivre avec ma ex c'était uniquement parce qu'il y avait déjà ce problème d'enfant alors c'est comme ça qu'elle et moi on a commencé à vivre bon je ne vais pas revenir sur les mains où si je vivais chez elle si je ne vivais pas chez elle mais toujours est-il que compte tenu de certaines de certaines explications concernant chez elle j'estimais que bon si elle va se sentir à l'aise chez elle avec sa grossesse tant mieux et puis à cette période là quand vous avez une femme enceinte qui insiste que vous soyez toujours avec elle bon je ne vois pas le problème puisque elle et moi n'avions pas de problème on a commencé à vivre comme tout le monde vous voyez dans les réseaux sociaux je lui avais même donné mon compte et je sais qu'elle utilise encore mon compte là mon premier compte Facebook parce que c'est comme ça que je suis quand je me mets dans une relation avec une femme je lui confie tout tout donc elle avait mes codes elle avait mon compte elle faisait ce qu'elle voulait j'adhérais j'étais parce que je ne disais rien on dit qui ne dit rien qu'on sent et je laissais faire parce que je me disais que c'était ma femme le temps le temps passait le temps passait parce que elle prenait des hormones c'est pour ça qu'elle a trop grossi et quand elle a voulu perdre encore le poids ça n'a pas marché elle prenait du moins elle prenait des hormones qui lui donnaient du poids et qui donnaient le volume à son ventre bon moi je ne pouvais pas distinguer immédiatement si elle était enceinte ou pas mais plusieurs le temps est passé plusieurs temps le temps est passé mais je j'avais quand même déjà une idée parce que il y a quand même quand une femme est enceinte une femme est enceinte il y a quand même des signes au bout peut-être de 6 mois au bout peut-être de 4 mois au bout peut-être de 5 mois il y a quand même il y a quand même des signes il y a quand même des signes que la femme doit doit bref il y a des signes que la femme doit manifester voilà que la femme doit manifester parfois parce que c'est la grossesse qui l'oblige c'est pas parce que elle veut peut-être poser des actes pour nuire au père de l'enfant non 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 au bout de plusieurs mois elle avait décidé de me faire asseoir elle avait décidé de me faire asseoir et c'est là où elle m'a révélé la vérité elle m'a révélé la vérité elle me dit qu'en fait ce problème de grossesse c'est pas elle qui porte la grossesse mais une de ses soeurs une de ses soeurs donc en fait ce n'est même pas pendant qu'elle est avec moi que cette histoire de grossesse déclenche ça s'est déclenché quelques mois peut-être un ou deux mois avant moi je lui dis comment se fait-il que c'est ta soeur qui porte une grossesse est-ce que ça existe c'est tout à fait normal il y a les mères porteuses il y a les systèmes d'adoption c'est reconnu au Cameroun mais de là à faire cela de cette façon ça c'est en violation flagane de nos lois ça sera comme un trafic d'enfants ça va s'assimiler à un vol d'enfants ça va s'assimiler à je ne sais pas alors je suis resté tranquille elle a continué à bavader je lui ai dit de nos jours beaucoup de femmes pensent que elles peuvent finir leur vie sans concevoir alors qu'elles peuvent concevoir je lui dis qu'elles n'avaient pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau parce que les conséquences au bout de quelques temps ça devient un peu dramatique comme c'est qu'on est en train de vivre là donc je croyais qu'elles m'avaient écouté mais le fait était déjà là il n'y avait plus moyen de faire marche arrière mais à l'époque elle était ma femme donc je ne pouvais que la protéger je ne peux pas quand même trahir la femme avec laquelle je vis et que je suis allé demander la main parce que à cause de ça je lui ai dit même au Cameroun parce qu'à cette période là il y a un couple belge qui s'est déplacé et qui est venu au Cameroun pour procéder à l'insémination artificielle et ça a réussi on a réussi le couple belge la femme du couple belge a fini d'accoucher au crassé et ils sont rentrés en Belgique avec un enfant alors que sa femme la femme de ce blanc avait déjà fait plusieurs années elle n'avait jamais conçu je lui dis non le professeur Kazias qui est le directeur du crassé aide beaucoup de femmes donc des femmes n'ont pas besoin d'aller soit chez les marabouts soit chez ceci quand tu veux tu vas le voir si tu es éligible si tu remplis toutes les conditions mais ça peut réussir avec toi pourquoi pas si ça réussit avec les autres pourquoi pas avec toi elle me dit bon on va le faire bref cet épisode là est passé je l'ai protégé et comme il y avait déjà voie de fait j'ai décidé de continuer à la protéger j'ai décidé de jouer au jeu Nanou qui est sa soeur vivait à Kyossi c'est elle qui gérait le restaurant qu'elle avait là-bas et c'est là-bas que cette histoire de grossesse est partie pour se retrouver à Yaoundé même sur les papiers sur les papiers c'est pas le nom de Nanou qui est là c'est pas le nom de Nanou qui est là même aujourd'hui quand je suis allé à l'hôpital où l'affaire s'est passée c'est pas le nom de Nanou qui est là c'est son nom moi je connaissais tout ça même à Kyossi où elle faisait les visites prénatales et tout ça c'est le nom de Chopard qui est sur les papiers c'est pas son nom c'est pas le nom de celle qui a couché du coup bon on est resté là la fille venait souvent quand son bar son restaurant parce qu'à un certain moment donné son restaurant ne 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 fonctionnait enfin pas que ça ne fonctionnait plus ça ne faisait plus rentrer les les recettes et autres donc ça ne tournait plus c'est en ce moment parce que la fille en fait elle vivait avec les revenus du restaurant et un peu d'argent qu'elle lui a envoyé de temps en temps bon quand le restaurant a cessé de produire de l'argent la fille était obligée de venir de temps en temps sur Yaoundé de temps en temps elle venait sur Yaoundé parce que elle n'arrivait plus à faire face à un certain nombre de charges il fallait qu'elle vienne sur Yaoundé pour faire pression sur Marc pour que Marc s'occupe s'occupe d'elle Marc n'a jamais fait une insémination artificielle non elle n'a jamais eu à faire une grossesse in vitro non plus non il faut qu'elle arrête de mentir non seulement elle ment elle implique tout le monde dans le mensonge et elle commence à combattre les gens qui la protègent moi j'ai protégé Marc même quand j'étais avec elle je la protégeais Marc et moi on n'a jamais eu une affaire d'argent je ne suis pas allée rester avec Marc pour son argent elle n'a jamais pris ses 5 francs parce que je lui avais dit que son argent c'est pour sa famille et c'est comme ça que je vis je crois que de nous deux la personne qui a plus apporté à l'autre c'est moi son commerce de parfum qu'elle faisait là c'est moi qui l'ai orienté là-bas c'est moi qui l'ai encouragé en même temps je l'ai encouragé en même temps je lui donnais des ouvertures elle allait jusqu'à vendre ses parfums au palais elle n'est pas entre au palais parce qu'elle est trop forte les gens lui faisaient les recettes de centaines de mille là-bas si Mata a gagné un peu d'argent un peu d'argent dans cette histoire c'est dans les 3 millions avec cette histoire de parfum donc Mata ne s'est jamais occupé de moi même je ne peux pas montrer une seule paire de chaussures j'ai dit même une seule paire de chaussures ou un costume qui va amener les gens à dire que c'est elle qui m'habillait c'est elle qui me chaussait non 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 maintenant jamais jamais n'est jamais allé dans une boutique je crois que c'est que tout ce qu'elle m'avait offert tout ce qu'elle m'avait offert si j'ai bonne mémoire c'est ce n'est même pas bien à dire ici ce n'est même pas bien à dire ici donc pour rester dans le concept le contexte de la grossesse sa soeur venait déjà à Yaoundé de temps en temps et quand elle arrivait à Odja parce que beaucoup de membres de sa famille n'étaient pas au courant comment attestimuler une grossesse il fallait qu'on la cache il fallait qu'elle reste loin à l'abri des yeux de certaines personnes qui n'étaient pas au courant de cette histoire il fallait la cacher c'est devenu une gymnastique qui n'a pas de nom c'est devenu un jeu vraiment terrible quand Nanou est là si ses frères sont là parce que ses frères certains de ses frères n'étaient pas au courant et même à son père son père n'était pas au courant c'est moi qui avais dit à Matt que ce genre de choses il ne faut pas cacher aux parents il faut rencontrer ton père et lui dire que la situation c'est comme ça même au village Nanou ne pouvait pas partir dans certaines cérémonies de peur que les gens ne découvrent que c'est elle qui est enceinte il fallait que ma ex utilise des subterfuges d'habillement pour que tout le monde pense que elle était vraiment enceinte pourtant ce n'était pas vrai bon le temps elle est passé et puis l'accouchement le temps que Nanou a accouché devait s'approcher déjà s'approcher elle n'avait pas accouché directement je crois qu'elle avait elle a accouché au 9ème mois on ne vient mois parce que la grossesse c'est on avait même provoqué on avait provoqué on avait provoqué parce que on avait estimé que le temps d'une grossesse était déjà passé neuf mois non elle n'avait pas accouché je crois à 10 mois 10 mois la grossesse on l'a provoqué et puis elle a accouché à l'hôpital que j'ai mentionné dans un poste c'est d'abord qu'elle a accouché ceux qui sont des enquêteurs peuvent aller enquêter même on est allé loin dans nos recherches aujourd'hui parce que tout le monde connaît comment il fait ces choses je n'ai rien contre cet enfant je n'ai rien contre cet enfant ça me fait même mal ça me fait mal de parler de ça c'est pour ça que vous voyez il y a des hésitations et tout ça j'ai hésité en fait je ne voulais pas faire ce direct je ne voulais plus faire ce direct je ne voulais plus faire ce direct mais j'ai été obligé de le faire parce que ma ex a toujours cru que je ne pouvais pas le faire je ne suis pas dans un bras de fer avec elle la prison c'est quoi on construit la prison pour les hommes et non pour les animaux donc si elle attend mon direct pour dire qu'elle va me porter plainte il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème qu'elle a porté plainte moi je n'ai pas de problème mais je dis ce que j'ai vécu et pourquoi cette histoire d'enfant tourne beaucoup autour de moi avant même qu'elle ne fasse son direct mon nom était partout dans les réseaux sociaux c'était partout dans les commentaires à cause de cette histoire d'enfant donc il fallait mettre il faut mettre un terme à chaque chose j'ai contribué à cette complicité je ne dis pas non je ne dis pas non mais j'ai quand même mis des gardes autour de moi de façon à ce que si une action juridique est faite je ne serai pas très impliqué quand l'enfant est né l'enfant là est né devant moi je dis devant moi l'enfant est né devant moi à l'hôpital là-bas c'est moi qui ai conduit Nanou le samedi là parce que c'était un samedi c'était un samedi c'est moi qui ai conduit Nanou et ma ex jusqu'à l'hôpital quand l'enfant est né j'étais là bien que je n'étais pas le véritable père mais par rapport à ce que ma ex et moi on s'était dit sur l'enfant je lui avais dit que comme la situation est comme ça moi je vais officiellement adopter cet enfant parce que tout le monde sait quand nous entendons un enfant et ça ne sera pas bien 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 que les gens à un certain moment donné découvrent le contraire si Marthe était resté tranquille si Marthe n'exagérait pas dans ses provocations si Marthe ne me comment on dit ne me taggeait pas bon taggeait non si Marthe ne ne m'insultait pas en parabord dans ses sorties je crois que cette histoire devait rester un secret entre elle et moi jusqu'à la fin de nos vies elle dit que je parle avec ses ennemis j'ai vu un poste là où madame Akamba a parlé de Nanou a parlé de Nanou en disant que l'hôpital était en Vorgada l'hôpital était en Vorgada est-ce que l'hôpital était en Vorgada l'hôpital n'était pas en Vorgada l'hôpital était où Nanou a couché l'hôpital était avant d'arriver à Ouest juste à après le carrefour de la joie à côté de l'Institut Petou il y a un hôpital anglophone là comme elle estimait que c'est moi qui ai parlé avec madame Akamba vraiment j'avais décidé d'adopter cet enfant être le père puisque la mise en scène était déjà accomplie tout ça était déjà mis sur pied la mise en scène était déjà là qu'est-ce que je devais faire je ne pouvais rien si je devais protéger ma femme je n'avais qu'à à à à jouer à son jeu tous les hommes le font à l'époque elle et moi on n'avait pas de problème autre que ces histoires de clash et tout et tout et tout je ne pouvais pas m'imaginer que je serais dans un clash avec avec ma ex elle n'est pas la seule femme que j'ai connue j'ai connu plusieurs autres femmes pourquoi c'est seulement avec elle pourquoi c'est seulement avec elle que je me retrouve dans les réseaux sociaux et elle le fait même je ne sais pas ce que cette femme la pense souvent dans son coeur qu'en le faisant elle ne sait pas qu'en le faisant elle fait du mal aux autres elle fait du mal aux autres pour elle elle est contente de faire du mal aux autres je ne sais pas ce qu'elle ressent dans son coeur quand elle le fait moi j'ai aidé Marthe Marthe ne m'a jamais aidé sur quoi que ce soit non avec ces millions qu'elle prend par moi je ne m'intéressais pas à son argent je crois que la seule fois qu'elle m'a appelé elle me disait pourquoi chaque fois qu'elle est dans des situations elle avait un problème à la bisec et tout et tu crois que c'est la seule fois qu'elle et moi on a parlé de ces histoires d'argent non elle ne m'a rien fait pour dire que tel que je vois les femmes dire que j'ai fait ci à mon homme j'ai fait ci à mon homme non si c'est elle si c'est elle qui vous dit ça elle vous ment elle vous ment elle vous ment donc elle et moi on n'a pas signé des histoires il n'y a pas une affaire d'argent comme j'ai lu dans une de ces dans la publique quelqu'un m'a fait une capture d'écran et tout et tout elle et moi on n'a jamais traité une affaire d'argent que ça soit au sujet de l'enfant ou au sujet de n'importe quoi d'autre non Marc et moi on s'est séparés parce que pendant que moi je suis là en train de croire que Marc avait vraiment besoin d'un enfant que Marc dans son instinct de maternité voulait un enfant c'est là où un deuxième élément apparaît sous mon nez je me rends donc compte que parce qu'il était question que je fasse l'acte de naissance de l'enfant parce que l'enfant normalement devait porter mon nom je ne peux pas faire un garçon ou faire un troisième enfant avec une femme et puis l'enfant ne porte pas mon nom c'est ça jamais de la vie l'enfant devait porter mon nom en tant que en tant que père bon après quelque temps je me suis rendu compte que la véritable raison pour laquelle Marc voulait un enfant c'était pour faire adopter à cet enfant la nationalité française la nationalité française c'était là le deuxième point et c'est là où les choses ont commencé à se gâter entre Marc et moi au point où j'ai commencé à prendre mes distances parce que je crois qu'on s'était même chamayon s'était disputé pour ça je lui avais dit qu'elle n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce point si je dois être le père de l'enfant pourquoi elle va aller jusqu'à ce point moi ne sachant pas qu'elle avait déjà tout arrangé ne sachant pas qu'elle avait déjà des personnes avec lesquelles elle était en contact en France qui devaient lui faciliter cette action elle me dit que l'enfant va avoir deux actes de naissance je dis que non l'enfant ne peut pas avoir deux actes de naissance elle doit choisir ou c'est la naturalisation ou c'est moi bon de fait elle continuait dans sa naturalisation j'ai compris que Marc ne voulait pas que je sois le père de l'enfant et si je ne suis pas le père de l'enfant qu'est-ce que moi je vais continuer à faire avec elle parce que la raison pour laquelle on s'est mis en couple c'était parce qu'il y avait déjà cette histoire d'enfant et elle le sait elle le sait moi je prenais mes distances elle appelait mes soeurs elle se plaignait et tout et tout et tout et tout j'expliquais à ma famille que j'expliquais à ma famille ce qui s'est passé parce que même ma famille était convaincue que c'était mon enfant tout le monde était convaincu que c'était mon enfant c'est même pour ça que j'avais accepté jouer à ce jeu pour ne pas paraître ridicule devant des personnes à qui j'avais déjà avec une joie immense que j'attends enfin un garçon même si aujourd'hui ce que je fais me rend ridicule je m'en fous même si aujourd'hui ce que je fais le direct que je fais me rend petit je m'en fous même si vous m'insultez moi je ne suis même pas là dedans peut-être que vous ne me connaissez même pas si vous me connaissiez avant vous devez savoir que même si vous venez ceux qui ont tenté de me dissuader pourquoi ils n'ont pas réussi à me faire changer d'avis donc ne pensez pas que vous vous adressez ou bien vous parlez à une personne qui n'a pas un courage ou bien ceci cela non ce que je dis personne ne m'a encouragé j'ai pris la résolution parce qu'elle est allée loin j'ai pris la résolution de parler de cette affaire et c'est la première affaire vous voulez qu'elle vous dise c'est la première affaire parce qu'il y a une succession des affaires je commence même déjà à être fatiguée il y aura une succession des affaires ce n'est pas le seul direct m'a dit je vais faire un autre direct parce que lundi il y a un ensemble de choses que je vais faire aussi allant dans le même sens dans ce que vous écrivez là machin et tout et tout et tout et tout et puis même si je vais en prison pour ça où est le problème où est le problème moi je croyais que Marthe voulait vraiment être la mère de cet enfant et pourtant cet enfant elle a utilisé cet enfant parce qu'il fallait il fallait faire la nature il fallait naturaliser cet enfant je me suis opposé et elle le sait et c'est là où notre relation a commencé à prendre un coup moi j'avais besoin d'un garçon moi j'avais besoin d'un garçon c'est pour ça que je me suis précipité à aller dans son village commencer parce que j'avais commencé les cérémonies j'avais commencé les cérémonies traditionnelles en allant demander sa mère ce sont mes moyens que j'ai dépensé ce n'est pas ses moyens parce que j'ai estimé qu'il y avait déjà un enfant donc on va déjà dans une relation stable et stabilisée et c'est pour ça que cette histoire de mariage là est allée vite c'est allée vite c'est allée vite par rapport à cet enfant c'est pas parce que peut-être Mata Siosa Mata était déjà en contact avec une famille sénégalaise en France dans le cadre de cette histoire de papier pour l'enfant les procédures même ont commencé ils ont déposé des procédures à l'ambassade de France ils ont été convoqués à plusieurs reprises parce que il est même venu au Cameroun il a mis du temps pour ça il a mis du temps pour ça ils sont là à l'ambassade de France ils ont engagé la procédure je crois que elle avait même donné parce que c'est elle qui s'occupait de tout ce qui était frère je crois qu'elle avait même donné verser un peu d'argent à ces gens parce qu'il faut naturaliser l'enfant moi je n'ai pas de moyens je suis pauvre comme elle dit mais un enfant ne peut pas me dépasser à m'occuper dans tous les domaines encore plus un garçon je me suis battu comment on peut se battre pour que cet enfant me revienne officiellement comme mon unique et premier fils mais je n'ai pas réussi je n'ai pas réussi et ce qu'elle voulait même pour l'enfant ça vient trouver d'autres personnes sur place ici sans avoir besoin d'aller vivre en Europe ça vient trouver d'autres personnes sur place si j'avais adopté cet enfant c'est que cette équation là cette équation là de vouloir que l'enfant soit naturalisé français je ne sais pour quel intérêt bien c'était pour son intérêt ou bien je ne sais pas ça devait aboutir pas en payant les gens ou bien en passant par des gens il y a des femmes des gens qui obtiennent leur papier qui obtiennent cette actualisation sans avoir besoin de vivre en Europe c'est parce que je ne veux pas entrer dans les détails et puis il ne faut pas toujours croire que c'est ce qui est